Musique Merci de nous retrouver, vous êtes sur Billy Vinafrica, l'émission dédiée aux entrepreneurs. Nous sommes allés chercher un autodidacte devenu photographe pro qui prend déjà des ailes en Afrique. Il s'appelle Orphée Némissie, l'invité Billy Vinafrica. A tout de suite. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Ok, merci Ozan. Un autodidacte qui devient un photographe professionnel. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de votre ascension académique ? Oui, c'est clair que je n'ai pas fait d'études de photo. J'ai plutôt eu un cursus assez normal, collège, lycée, bac. Après, j'ai fait un cursus en unité commerciale. Au Cameroun, ailleurs ? Au Cameroun, la primaire au Cameroun. Après, ailleurs. D'accord. En Europe, en France, pour la suite. Vous avez commencé dans ce métier en France. Et du jour au lendemain, vous décidez de revenir au Cameroun. Pourquoi revenir au Cameroun ? Envie de voir autre chose. Envie de plus de challenge. Aller dans un terrain où on se dit qu'on a plus à offrir qu'où on est. Et voilà. Vraiment une envie de challenge. Et vraiment de se dire que j'ai contribué à quelque chose. Mais comment est-ce que vous devenez photographe, concrètement ? Y aurait-il une histoire derrière ? Comment l'aventure a commencé ? Comment est-ce que je deviens photographe ? En fait, on ne sait pas exactement quand le déclic arrive. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a été pris par quelque chose qui nous a envahi. Et après, on s'est attaché à cette chose. Après, on s'est dit, pourquoi pas, essayer, sans se dire que c'est quelque chose que demain, on en fera un métier. Mais juste essayer pour s'amuser. En fait, comme un amateur. Voilà. S'amuser à apprendre. Des amis, de la famille. Et surtout parce que, en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais celui à qui on donnait toujours l'appareil. Ah tiens, on refait. Prends les photos. Une photo, s'il te plaît. Ouais, prends les photos. Apparemment, je manais bien le téléphone. C'est pour ça qu'à force d'entendre ça, d'entendre ça, je dis, ah, peut-être qu'il y a quelque chose à voir là-dedans. Et c'est comme ça qu'en 2010, je décide de m'acheter un petit appareil photo, un 550D. Un matériel fétiche ? Pas un matériel fétiche, mais mon premier appareil. Et aujourd'hui, c'est quoi votre appareil fétiche ? Aujourd'hui, mon appareil, c'est… Je n'ai pas l'appareil fétiche. En tout cas, aujourd'hui, mon appareil, c'est le 5D Mark III. D'accord. Vous avez lancé votre entreprise en 2016 sous le label de Docoti Adwala. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée sur 360 degrés ? Docoti fait dans quoi concrètement ? Docoti… Déjà, je pense que… Les gens vont se poser la question, pourquoi Docoti ? Voilà. Pourquoi Docoti, déjà ? Voilà. Qu'est-ce que ça signifie ? En ouvrant, en fait, ma structure déjà en Occident, je voulais appeler ça Docoti parce que… Déjà, je voulais une attache avec mon pays, qui est au Cameroun. Et les deux… Je ne pense pas qu'avant de rentrer au Cameroun, j'étais déjà allé à Docoti. Mais c'est un nom que, même en vivant à l'étranger, on entend parler. On entend parler quand tu regardes des vidéos sur le Cameroun, il y a toujours un Docoti qui sort quelque part. Quand tu regardes… En fait, Docoti, c'est vraiment le carrefour où il se passe beaucoup de choses, où il y a des gens qui viennent, qui parlent, il y a des commerces. Où il y a le crowd. Voilà. Il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe dans ce carrefour. Et donc, je me suis dit, moi, c'est un peu vers là que j'ai envie d'aller dans ma photographie. Essayer de pouvoir créer un univers où on retrouve la photo de mode, la photo de portrait, la photo publicitaire, des reportages, des événementiels. Donc, je me suis dit, voilà. Comment appeler ce mélange ? J'ai décidé de s'appeler Docoti, parce que Docoti est un peu pareil, c'est un peu la même vision, c'est un mélange de personnes qui font des diverses activités. Et donc, voilà. C'est comme ça que le mot Docoti est venu. J'en ai parlé à des amis et ils sont tous accrochés. C'est quoi votre cible aujourd'hui ? Ma cible ? Oui. Ma cible est définie selon la structure. Si on parle, par exemple, de Studio Docoti, ma cible, Studio Docoti, c'est les entreprises. C'est pouvoir, en fait, travailler avec les entreprises pour leur donner une meilleure image, marketing et commercial. Si on parle de studio, c'est le grand public, c'est madame, monsieur, c'est les enfants, les couples, les familles. Pour pouvoir, en fait, capter des mouvements en studio pour leur redonner du sourire, montrer qu'ils sont beaux, qu'ils sont bien, qu'ils sont heureux ensemble. D'accord. Et qu'ils archivent ces souvenirs et qu'ils puissent le montrer au monde entier. Donc, à moi, on a des personnes qui sont bien, qui sont beaux, qui sont vaillants. Est-ce que ça a été facile pour vous de vous lancer au Cameroun ? En tant qu'entrepreneur ? En tant qu'entrepreneur, c'était facile. Moi, j'ai un problème parce que moi, je ne connais pas la difficulté. Parce que c'est vers la difficulté, en fait, que je trouve, en fait, mon inspiration. C'est vers... En fait, c'est où c'est le plus difficile, c'est vers là où je vais aller, en fait. C'est pas... J'aime pas la facilité. J'aime me dire que je suis capable, Orphée, tu es capable, vas-y. On ne se pose même pas la question de... Est-ce que c'est difficile ? Du moment qu'on a visualisé notre business, du moment qu'on se dit qu'on a une cible, en fait, dans ces zones géographiques, on se dit, vas-y, tu as une cible, tu as des potentiels de clients, tu n'as pas de difficulté. Ta difficulté va venir, en fait, du travail que tu as donné. Si tu n'es pas performant, ben là, ça va être difficile. Mais si tu arrives à répondre à la demande, tout va se passer tranquillement. C'est quoi l'état actuel du marché ? Est-ce que le marché est saturé ? Est-ce que vous réussissez quand même à vous en sortir ? Le marché, je ne dirais pas que le marché est vierge, mais il y a encore beaucoup de place, ce marché. Parce qu'on est dans un pays qui, au fur et à mesure du temps, a besoin de communiquer. Les sociétés ont besoin, les commerces, les artisans ont besoin de communiquer. Donc, pour ça, on a besoin de beaucoup de photographes, vidéastes, pour pouvoir, en fait, être présents, pour aider ces entreprises à pouvoir, en fait, leur donner une image avec laquelle, ben, ils vont communiquer, ils vont pouvoir, ben, mieux vendre leurs produits ou leurs services. C'est une équipe de combien de personnes, votre équipe ? Moi, je compte environ cinq photographes qui sont en collaboration avec moi. Et il y a aussi des caméramans, réalisateurs, avec qui je collabore. En fait, une équipe, concrètement, on travaille tous ensemble. Donc, je travaille avec d'autres boîtes, je travaille avec d'autres photographes qui ne sont pas forcément affiliés à mon entreprise. En fait, tout dépend de la demande. Alors, dans l'exercice d'un métier comme le vôtre, est-ce que vous rencontrez très souvent des challenges ? Vous avez des problèmes, des obstacles, quand on exerce un métier comme ce que vous faites ? Le premier obstacle qu'on va rencontrer, c'est de pouvoir, en fait, amener les gens à comprendre ce qu'on fait. C'est de pouvoir réussir à faire comprendre, en fait, son métier. Parce que, en Cameroun, en Afrique, on n'est pas... Pas forcément vu comme le meilleur des métiers, n'est pas souvent compris. Très peu sollicité à sa juste valeur. Et donc, du coup, le premier challenge, en fait, c'est de pouvoir dire aux gens, j'ai les capacités dont vous avez besoin pour pouvoir vous aider. Faites ma confiance. Faites ma confiance. Et surtout, en fait, que les gens comprennent que tout travail se paye et que ce travail doit être payé à sa juste valeur. Vous avez un autre business de studio. Je ne sais pas si c'est différent. Docoti, de studio, pourquoi deux structures ? Est-ce que de studio vient répondre à un besoin autre ? Pourquoi ces deux entreprises ? C'est de l'entreprise, pourquoi ? Parce que le marché, on a beau l'appeler la photographie, mais c'est deux types de photographies totalement différentes. À Docoti, on parle d'une photographie commerciale, marketing, qui permet aux entreprises de pouvoir faire comprendre le but de leur produit. Accompagner les campagnes publicitaires. Publicitaires, exactement. Et deux studios qui sont plutôt dans l'émotion, qui sont plutôt dans l'instant, qui permettent à des personnes de se dévoiler, de tirer le meilleur d'eux. de passer un moment agréable et surtout une expérience. Parce que la photo, ce n'est pas juste un clic, c'est une expérience. C'est un moment où on est limite face à son miroir. Et le photographe est là pour sortir le meilleur de ce que vous voyez dans votre miroir. Et donc, c'est pas définition, c'est quelque chose qui vous valorise. Est-ce que quand vous êtes face à votre objectif, vous pensez à quelque chose en particulier ? Ou vous êtes juste focus ? Face ou derrière l'objectif ? Derrière, excusez-moi, derrière l'objectif. Quand on est derrière l'objectif, le but du photographe, c'est de visualiser et captiver le meilleur de ce qu'il voit et surtout de ce qu'il pense. Parce qu'avant de captiver, ça se passe déjà dans la tête. C'est-à-dire de savoir en fait qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. Et surtout que nous avons des morphologies assez différentes. Nous avons des coiffures assez différentes. Donc, tout part déjà de comprendre, en fait, de savoir comment est-ce que je vais mettre en avant mon sujet pour mieux le photographier. Donc, il y a tout genre de questions qui passent par la tête. Tout dépend de ce qu'on voit. On va marquer une pause, le temps pour nous de regarder Africa Rising. A tout de suite. Aïcha Farida, âgée de 17 ans, est la meilleure de tous les bacheliers du Boupina Faso cette année. Depuis l'école primaire, elle a toujours occupé le premier rang. Elle s'affirme encore cette fois-ci avec une moyenne de 17,96 au baccalauréat série D. Aïcha Farida, aujourd'hui, un modèle pour la jeune fille et fait la fierté de la patrie du Burkina. Le Nali parle les langues Babambra, Soninke, le Sorai, le Wolof et permet aux utilisateurs de créer des profils vocaux pour leurs contacts qui ne veulent pas forcément lire ou écrire. C'est une initiative de Mahmoudou Gourou Sidibe, docteur informaticien malien de haut niveau qui vient résoudre le problème d'analphabétisation au Mali. Il s'appelle Jack Garé, Microsoft le nom au poste de directeur général de son centre de développement pour l'Afrique au Kenya le 6 août dernier. Avec plus de 15 années d'expérience dans diverses fonctions commerciales, Jack Garé a rejoint Microsoft après avoir quitté FinServe Afrique pour faire partie du groupe Equity Group où il occupait le poste de directeur général. Pour lui, c'est une excellente opportunité de rejoindre une organisation qui responsabilise véritablement les populations du monde et de l'Afrique en vue de réaliser davantage de progrès. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie de M. Orphéinou, ici, qui nous parle de photos. Exactement. Alors, aujourd'hui, on observe dans notre environnement, vraiment, il y a beaucoup de démocratie en ce qui concerne la prise de photos, le numérique. Tout le monde s'amuse à utiliser son téléphone ou sa tablette, à faire des photos, des selfies. On a aujourd'hui des applications qui permettent aussi de parfaire parfois ou de retoucher l'image, etc. Ceci m'amène à poser la question de savoir, qu'est-ce qu'un appareil photo ferait qu'un téléphone ou une tablette serait limité ? Tout dépend de qui tient l'appareil photo. Je dirais, si c'est juste un amateur qui tient l'appareil photo, on aura peut-être des meilleures couleurs, on aura plus de pixels et on aura une plus grande photo. Parce qu'il faut savoir qu'une photo qui est prise avec un téléphone est compressée. Une photo qui est prise avec un appareil numérique est assez large pour tous ceux qui veulent imprimer, tous ceux qui veulent des agrandissements. C'est très difficile de faire des agrandissements avec une photo prise avec un téléphone. Maintenant, après, si cet appareil est tenu par un professionnel, la différence, c'est que le professionnel va chercher à raconter quelque chose sur la photo. Il ne faut pas juste prendre une photo, mais se dire qu'il faudrait que quand la personne regarde cette photo, il pense à quelque chose, il s'imagine quelque chose ou il a le souvenir de quelque chose. La différence avec un photographe, c'est que le photographe, lui, il est plutôt captivé par un instant, par une histoire. C'est un artiste en fait, c'est un artiste en fait, exactement. Parce que lui, il cherche en fait à raconter quelque chose, pas juste à fournir une image, mais à donner une image en fait qui embellit, une image qui donne du sens en fait à la personne qui est prise en photo, qui permet même de mettre en confiance cette personne, de se dire que j'ai une belle image en fait, donc j'ai une image à défendre. Différemment de quelqu'un qui va juste prendre une photo juste pour s'amuser et voilà. Est-ce qu'il vous arrive d'accompagner des événements, je ne sais pas moi, des défilés de mode, etc. Des événements, des défilés de mode, oui, Orphanobie, c'est oui. Parce que j'en ai fait beaucoup en fait dans plusieurs pays en Afrique, que ce soit au Ghana, au Ghana, au Bénin, au Ghana, au Bénin, oui, au Ghana, au Bénin. Une belle expérience à partager ? Une belle expérience à partager, oui, parce qu'on est tous différents en Afrique. On a l'impression qu'on est tous pareils, qu'on est africains, qu'on a la même couleur de peau. Non, en fait, quand on va dans chaque pays, en fait, avec toutes les expériences que j'ai eues au niveau de la photographie, à chaque fois c'était quelque chose de différent, que ce soit au niveau des personnes, des lieux et même de la culture. Parce que quand on va dans un pays, on travaille avec sa culture, donc du coup, à chaque fois, on découvre des nouvelles choses, on découvre des nouvelles saveurs au niveau de la photographie. On découvre des nouveaux horizons, c'est un autre paysage, il y a pas mal de choses à mettre en avant. Maintenant, j'ai quand même envie de savoir, est-ce que dans votre métier, il vous arrive de penser à des portraits ? Beaucoup. Beaucoup, parce que de base, je suis photographe de mode et de beauté. Donc, dans mon background, j'en ai fait beaucoup pour des magazines. Et je ne vous cache pas que c'est la chose que je préfère, en fait, dans la photographie. Pourquoi ? Parce que la beauté, c'est vraiment rester sur des détails. Parce qu'on a tous des visières différentes, on a tous des traits différents. Donc, à chaque fois qu'on a une personne en face de nous, en un clic, on peut avoir différents personnages. Un personnage triste, un personnage joyeux. Voilà. Donc, la beauté, c'est vraiment ce qui caractérise la personne. Parce que là, on parle du visage, on parle des yeux, de la bouche. Des détails. Des détails, vraiment. J'ai regardé une photo, une photo, je crois qu'il y avait un couple. Je préfère mettre ça comme ça, c'était un couple habillé en paille. Ouais. Et je voulais savoir, est-ce qu'il vous arrive de recommander des postures ? Est-ce qu'il vous arrive de recommander ou bien de faire des prises dans l'objectif de véhiculer un message derrière ? C'est une des choses, en fait, qui fait la différence entre nous les photographes, de pouvoir, en fait, se démarquer. Se démarquer par son originalité, se démarquer par ce qu'on raconte au travers de la photographie. La photo dans laquelle vous parlez, vous parlez d'avoir l'écran d'une femme qui regarde le monde. Et derrière, on a un homme qui est de dos et qui regarde sa femme sur le côté. Ce visuel parle, en fait, d'un monde à l'envers. On a pour habitude de dire que derrière un homme se cache une femme. Se cache une femme. Là, c'est plutôt derrière une femme se cache un homme. Et même sur Facebook, j'ai tricté ces photos en disant que derrière une femme forte se cache un guéri. Moi, en tant qu'artiste, j'ai une autre vision, de voir le monde, en fait, à son sens large. Et c'est de me dire que mon monde à moi, je peux se l'imaginer où c'est les femmes qui prennent la main, qui sont devant. Et nous, les hommes qui sont là, à les suivre et à les protéger. Je vais essayer d'aller dans un cas pratique. Il nous arrive d'être à une fête, d'être en boîte, d'être, je ne sais pas, ma sortie. Sortir son téléphone, faire un selfie ou filmer, se prendre en photo ou prendre des personnes en photo. Et on ne tient pas toujours compte de l'environnement. Est-ce que vous qui êtes photographe professionnel, en matière de prise de photo, y aurait-il des restrictions, une réglementation quelconque ? Parce que, je prends mon cas, il m'est arrivé de me retrouver sur la photo de quelqu'un, involontairement, j'étais là, juste en bac. La seule chose à dire, c'est de pouvoir, en fait, ceux qui font les selfies, de pouvoir faire en sorte de demander aux gens autour d'eux si... S'ils veulent paraître. Oui, si ça veut paraître ou pas. C'est toujours le cas. Oui, en même temps, c'est vrai que quand tu prends ton selfie, tu as envie de le prendre là à l'instant. et se retourner et demander aux gens, tu te dis que tu vas peut-être perdre le profit, la photo, la lumière, et tu le prends là sur le tas. Après, en règle de photo, en fait, en photographie, il n'y a pas réellement de règle pour un amateur. Parce que si on commence à suivre des règles, là, en fait, on rentre dans autre chose. Et il faut savoir une chose, qu'il n'existe pas de mauvaise photo. Il n'existe pas de photo ratée. Parce que chaque photo qu'on fait décrit quelque chose, décrit un instant. Décrit une situation. Une situation. Peut-être qu'on peut prendre une photo, on voit juste une main. Mais pour moi, c'est une photo ratée. Mais pour la personne, c'est la main de quelqu'un qui est chère à lui. C'est une main qui fait penser à quelque chose. Donc, ça n'existe pas, en fait. Tout dépend, en fait, de la personne qui prend la photo. En fait, c'est plutôt cette personne, en fait, qui sait vraiment pourquoi elle a pris cette photo. Le conseil, en fait, que je donnerais aux gens, en fait, c'est d'archiver. On ne pense pas souvent à archiver, mais c'est quelque chose d'assez important. Parce qu'archiver, c'est construire l'histoire. Archiver, c'est garder, en fait, des instants. Une bibliothèque. Voilà, une bibliothèque de notre vie, de la vie de nos proches. Moi, pour vous dire, même avant d'être photographe, j'ai toute une bibliothèque de photos de mes amis. Et je me dis, pour l'instant, ils ne regardent pas. Mais moi, plus tard, quand ils auront 50 ans, 60 ans, je ferai les montrer. C'est-à-dire que, rappelle-toi qu'on était jeunes, regarder les photos qu'on faisait dans les fêtes, dans les sorties, en classe, à l'école. C'est quelque chose de magnifique. Pour moi, en fait, il n'y a pas plus magnifique que la photographie. Parce que, prenons un peu l'exemple d'un mariage. Un mariage, ça se passe en une journée. Mais notre photo de mariage, on la garde à vie. En fait, pour moi, c'est la même valeur que la basque qu'on me doit. Parce que la basque qu'on me doit, c'est ce qui montre aux yeux du monde qu'on est unis. Mais c'est la même chose pour la photographie. De se dire que, voilà la preuve, en fait, que c'est la femme que j'ai épousée. Que voilà, en fait, les instants que j'ai passés ces 24 heures où j'ai du huit. C'est 24 heures où j'ai pleuré, ma mère a pleuré. Et tout ça, en fait, le photographe est là, en fait, pour les captiver. Et c'est une des seules choses qu'on garde. Mais dans notre monde, c'est une des choses qu'on néglige le plus. De se dire que, bah, ma photo, je l'ai prise à l'instant. L'instant, elle est belle. Je l'ai postée sur Facebook. Dans deux semaines, je passe à une autre. Et il y a quelque chose qui se passe sur Facebook que, de temps en temps, Facebook revient sur des photos que nous avons prises à cette date. Peut-être il y a quatre ans. Et vous rappelle, il y a cinq ans, il y a deux ans, vous avez posté. Voilà. Et soudainement, je vois que les gens la partagent toujours, directement. Parce qu'à cet instant, il y a eu quelque chose. Il y a eu un souvenir. Il y a eu une émotion qui s'est... Voilà, il y a eu quelque chose qui a fait que, bah, j'ai encore envie de le partager avec tout le monde. Donc, c'est très, très important de pouvoir archiver et de savoir que, en fait, le métier que je fais, que nous faisons en tant que photographe, c'est de pouvoir, en fait, garder ça. Mais de manière professionnelle, en prenant des photos qui véhiculent vraiment quelque chose de pro, quelque chose de... Qui rappelle un moment, qui... Exactement. Mais avec toutes les règles de la photographie qui vont avec. D'accord. Parlant de réseaux sociaux, vous êtes plus à l'aise sur quelles plateformes ? Je m'exprime plus sur Instagram. Je m'exprime sur Instagram parce que, bah, c'est une plateforme où on met plus en avant les images que les écritures. Si on revenait sur vous, s'il fallait vous décrire en quatre adjectifs ? S'il fallait me décrire... Orphanobici est... S'il fallait décrire Orphanobici, bah, Orphanobici est passionné. Orphanobici est dur avec lui-même. Donc, dur avec les autres. Orphanobici adore travailler. Et le dernier, Orphanobici, est très têtu. C'est quoi votre rêve, si je peux me permettre ? Mon rêve... S'il y avait tous les puzzles en place, ça serait quoi votre rêve, dans 5-10 ans ? Mon rêve, dans 5-10 ans, bah, ça serait de... Pouvoir être cité parmi les meilleurs photographes au monde. Voilà. Est-ce que vous avez un modèle ? Dans la photo ? En fait, dans la photo, on n'a pas réellement de modèle. Parce que pendant plusieurs années, je me dis, je m'identifie à des personnes. Mais on se rend compte, en fait, qu'en avant, dans la photographie, qu'on atteint une certaine maturité, en fait, on devient son propre modèle. Mais je dirais plutôt qu'on a des personnes qui nous inspirent. Mais pas des personnes à qui on veut ressembler. Mais des personnes qui nous poussent à réfléchir autrement. Nous poussent à développer autrement. de pousser à se dire, pourquoi pas, aller vers là. Donc, quand on est encore jeune, qu'on a peu d'espréhension, voilà, on s'accroche à des personnes, on s'accroche. Mais un certain temps, parce que moi, je suis déjà à 8 ans de photographie, on commence plutôt à se dire, en fait, qu'on a notre propre photographie. Et il faut savoir une chose, c'est que la photographie a un niveau qui est un standard international. C'est quoi un standard international ? Un standard international, c'est la maîtrise, en fait, de prendre une photo, que nous soyons en Afrique, que nous soyons en Europe, en Asie et autres, que quand une personne regarde cette photo, n'arrive même pas à identifier d'où elle vient. Il sait juste que c'est une photo de mode qui met en avant des produits par des mannequins, avec tout un univers, mais sans forcément se dire, ok, non. Comme c'est des noirs qui sont sur cette photo, ça vient d'Afrique. Non. C'est ça, en fait, qu'on appelle le standard. Quand on arrive à ce standard, maintenant... La photo devient anonyme. La photo devient anonyme. Maintenant, comment maintenant rajouter sa touche ? Rajouter sa touche, ça se fait à travers son expérience, en fait. Tout ce qu'on a vécu, jusqu'à arriver à là, c'est ça, maintenant, qu'on rajoute à notre photographie et qui fait notre propre identité. C'est pour ça que, quand on regarde une photo, moi, je peux arriver, je peux rapidement savoir si la personne qui a pris cette photo est à ses débuts, même s'il est fort, parce qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ont deux ans d'espérance mais qui font de la photo. C'est une très, très bonne photo. Mais derrière, en fait, il y a l'expérience. L'expérience, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important parce que l'expérience, en fait, c'est tout son vécu, en fait, qu'on transmet dans notre photographie. Est-ce qu'il vous arrive de vous séparer de votre appareil ? Tout le temps. Est-ce que vous êtes toujours avec un appareil photo ? Je ne... J'aime justement me détacher de mon appareil parce que... Mais après, quand vous vous séparer de votre appareil, l'appareil est substitué peut-être par votre téléphone ? C'est vrai que je prends beaucoup de photos avec mon téléphone, mais je n'aime pas rester avec mon appareil et je n'aime pas être identifié automatiquement en tant que le photographe. Pourquoi ? Parce que, déjà, avant d'être photographe, je suis moi. Je suis Orphanobici, jeune homme. Et donc, la photographie devient mon métier. Donc, me séparer de lui, ça me permet aussi que quand je le retrouve, je suis à chaque fois surpris. Je découvre de nouvelles choses. Alors qu'en restant tout le temps avec lui, on s'en lasse, on tombe dans la routine et c'est quelque chose vraiment qui n'est pas bien à vivre. Au-delà de ça, la photographie, ce n'est pas l'appareil photo. La photographie, avant que le photographe prenne le clic, en fait, avant que le photographe ait le clic, il y a toute une photographie qui est déjà faite dans sa tête. Donc, il sait dire ce qu'il veut, il sait dire ce qu'il va obtenir. Dans le cadre de rendu. Exactement. Mais, aujourd'hui, nous sommes dans une problématique où, avec Photoshop, avec tous les logiciels que nous avons pour retoucher, que beaucoup de photographe trichent. Oui. Parce qu'ils se disent, je vais faire la photo et directement, je vais retoucher, je vais arranger. Non, laisse, je vais arranger. Des filtres. Voilà, je vais arranger, je mets des filtres, je vais laisser la peau. Non, ce n'est pas ça la photographie. Moi, ma photographie, c'est pour ça que moi, ce que je fais, en fait, ceux qui me suivent sur WhatsApp, voient que moi, quand je fais les photos, déjà, j'ai un écran pour permettre à mes clients de voir directement ce que je viens de faire à l'instant. Et je le partage, en fait, directement sur WhatsApp, en brut. Pourquoi ? Parce que la photographie, quand la photographie est née, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de filtre. Il n'y avait pas de filtre. Il n'y avait pas de Photoshop. Photoshop, il n'y avait pas de l'intro, ça n'existait pas. Donc, les photographes de l'époque, ils prenaient une photo, c'était ça qui était publié, c'était ça qu'on utilisait dans le magazine, c'était ça, voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'à cette époque, il y avait très peu de photographes, parce qu'il y avait très peu de photographes qui arrivaient, en fait, à pouvoir capturer quelque chose, tout en ayant, en fait, la lumière qu'il faut, tout en ayant, en fait, le cadre qu'il faut. Parce que, je peux vous dire, je n'ai quasiment jamais recadré mes photos sans devoir, en fait, apporter un grand support technique derrière. C'est clair que les photos sont retouchées, parce que, ben, je dois... Mes photos sont pour des magazines, pour des marques, donc, les personnes que l'on prend en photo ont des imperfections, donc, c'est plus vers là, c'est plus vers là que moi, je travaille, en fait, pour pouvoir embellir le visage, que recadrer ma photo... Sans la dénaturer. Sans dénaturer, voilà, sans dénaturer l'esprit de ma photo. Donc, en fait, c'est vers là, en fait, que j'ai envie d'amener les photographes à se dire, ben, je dois travailler ma photographie, je ne dois pas travailler... mes couleurs, mes lumières, mon cadre, mon cadrage, sur Photoshop, non. Nous devons travailler comme on travaillait à l'époque. Et pour moi, c'est ça, la vraie photographie. C'est pour ça qu'à l'époque, les clichés coûtaient tellement cher que ça n'hésitait pas à les nouvelles photographies. Quand on photographie, on photographie. Mais là, du coup, ça obligeait, en fait, les photographes à se poser mille et une questions avant de cliquer. Et je pense... Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le numérique que nous devons tomber dans la facilité. Non. Quand tu veux prendre une photo, réfléchis, pense, repense à ta photo. Essaye déjà de te mettre à la place de la personne. Essaye déjà d'entrer dans la personne. C'est pour ça que moi, généralement, moi, quand j'ai photographie, je peux passer une journée sans manger. Pas parce que je suis stressé, mais parce que j'essaie d'entrer dans un personnage. J'essaie de pouvoir visualiser. Parce que être photographe aussi, c'est aussi maîtriser le comportement. Pouvoir regarder la personne et connaître, en fait, à travers ses traits, son visage, son humeur, connaître beaucoup sur la personne. En fait, un photographe ne pense jamais à se prendre en photo. Par exemple, si on regarde mon Facebook, mon Instagram, pas des photos que les gens ont pris ou soit c'est juste un selfie. Mon métier, c'est un peu comme le métier d'un médecin. On pense plus à soigner les autres qu'à se soigner. Parce qu'on voit plein de médecins mourir de maladie alors que son médecin, on se dit comment ça se fait. Mais non. Parce qu'au lieu de penser à se soigner, il pense aux autres. Et c'est un peu pareil avec la photographie. On pense plus à photographier les autres. On pense plus à donner du bonheur à pouvoir captiver les autres qu'à se dire, moi, je vais me prendre en photo. D'après vous, il y aurait-il un futur en matière de photographie au Cameroun et voire en Afrique ? Est-ce qu'il y a un futur ? Est-ce que ça promet ? La photographie est encore au début au Cameroun ou en Afrique. Nous sommes encore en train de pouvoir créer nos bases réellement. Nous sommes encore en train d'amener les gens à comprendre la nature de ce métier et tout ce qui en sort de ce métier. Donc, le futur, il est devant nous. Il est clair, il est tracé, prometteur. Et maintenant, c'est à nous de pouvoir déclencher des choses. Est-ce qu'on peut vivre de ce métier ? Totalement. On est à la fin de l'émission. Un mot à l'endroit de tous ces jeunes qui nous regardent actuellement ? Un mot. Un mot de fin. Le plus important, déjà, c'est de... Il y en a forcément qui veulent se lancer, qui veulent vous suivre. Le mot que je peux vous dire, c'est de croire en vous et de commencer surtout par le plus difficile. Après, il sera plus facile. Ce fut un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Vous êtes jeune. Vous faites des choses magnifiques. On rêve en regardant toutes ces belles images, ces belles prises de vue. Beaucoup de courage pour la suite et bien des choses à vous. Merci. C'était Believe in Africa. Merci pour votre fidélité. La phrase à retenir. Commencez par le plus difficile. La suite sera plus facile. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.